C'est une des clauses de sa liberté conditionnelle. Chaque mardi, Peyo Serbiel doit pointer à la gendarmerie de Molléon. Ma capacité à fuir, elle est quasiment inexistante, mais c'est uniquement pour m'emmerder. Ça fait plusieurs fois pour la promotion du disque. Je suis obligé de revenir de Toulouse, de différents endroits, puis de venir pointer ici le mardi. Je pourrais parfaitement arriver à pointer dans n'importe quel commissariat, là où je me trouve, pour le faire. Libéré en février dernier, Peyo Serbiel ne se sent pas tout à fait libre. Tenu par ce contrôle judiciaire chaque semaine, hanté aussi par le souvenir de 16 mois d'incarcération. Janvier dernier, au tribunal de Pau, Peyo Serbiel chante l'Auvergnat de Brassens. Accusé d'avoir hébergé des membres d'ETA, il revendique le devoir d'hospitalité. Je crois à un certain nombre de valeurs qu'on m'a enseigné, notamment au travers de l'expérience de mon père, qui a été accueilli à une époque où, effectivement, il n'était pas bon d'être résistant. Moi, j'ai un sens de l'hospitalité. Vous pouvez venir ici à la maison. Si vous ne cassez pas l'endroit où je vous accueille, peu importe si vous avez besoin de quoi manger, de quoi boire, de quoi dormir, je vous accueille. Après, si ce sont des gens de l'ETA, ce sont des gens de l'ETA. Si ce sont des gens de... Comment dire ça ? De partis politiques, ce sont des gens de partis politiques. Bonjour la famille. Sa famille, c'est ce qui lui a permis de tenir, durant son incarcération, elle qui lui a rendu visite chaque semaine. Arrêté en 2004, Peyo Serviel aura passé 16 mois en prison, dont 7 en isolement. Seul en cellule, en silence, sans musique. Pour lui, une sorte de petite mort. Il m'est arrivé une chose, c'est que quand je recevais ma mère au parloir, je ne comprenais plus ce qu'elle disait, quoi. Donc je lui disais, mais tu parles trop vite. Vous savez, quand vous êtes tout seul, à un moment donné, je vivais en 7 mètres carrés comme un rat, là. Ça marque un individu, de toute manière, ce ne serait jamais... Il ne pourrait jamais oublier. Ça a été très dur pour lui et pour l'emploi, j'ai l'allemand. Sa famille, qui le soutient encore aujourd'hui, Peyo Serviel a quitté sa maison de Dômezins, c'est chez son frère, à Charit de Bâpre et de Moléon, qu'il a trouvé en toit. Là aussi, qu'il a installé son studio d'enregistrement. Artiste reconnu depuis 20 ans, il avait signé 5 albums avant son incarcération, dont certains avec des multinationales comme Sony ou Universal. Grand prix s'assème de la musique traditionnelle en 2001, c'est sur la route que Peyo Serviel a toujours aimé vivre sa musique. Il s'est produit en Allemagne, Bulgarie, Canada ou Espagne. Je pense que ça nuit l'énergie par rapport à ce métier, mais si vous n'êtes pas sur la route, les gens se rappellent un peu moins de vous. Peyo Serviel tente aujourd'hui de redémarrer sa carrière, interrompu à l'époque d'Egon, son dernier disque. Un album collectif, en fait, dont il n'a écrit et interprété que certains titres, mais le CD a dû attendre sa sortie de prison pour paraître. Une diffusion repoussée du coup d'un an et demi. J'avais calculé les risques, j'avais tenu compte pratiquement de tout, ça faisait ça. Et bon, bien sûr, ça s'est débouché sur un dépôt de bilan. Voilà, donc c'était un peu catastrophique. Mais bon, ceci dit, je soutiens Peyo dans ce qui s'est passé. Écoulé à seulement 6000 exemplaires en France, Egon est aussi sorti en Espagne et Argentine. Mais c'est depuis Biarritz que Peyo Serviel en fait la promotion, puisqu'il lui est interdit de passer la frontière. Si on veut m'empêcher de travailler, on peut continuer, effectivement. On peut m'empêcher de sortir de ma maison aussi, si on veut. On peut me remettre en prison aussi, si on veut. Mais c'est pas grave, quoi. Je continuerai à essayer de faire mon métier du mieux que je peux. Puis on me trouvera des parades, parce que vous savez, c'est dans le manque qu'on devient intelligent. Et ce soit, par exemple, comme je ne peux pas être en Argentine, on fait un duplex avec l'Argentine. Grâce à M. Borotra, qui était dès le départ, je dirais, sur la liste d'un comité de soutien. Je connais assez Peyo Serviel pour ne pas croire un instant qu'il ait eu la moindre complicité avec la violence. Il est certainement l'un des créateurs et le plus talentueux du pays. Donc c'est assez normal qu'on aide aux démarches qui sont les siennes. C'est une réaction qu'il y avait eue dans la presse. Comme pour attraper le temps perdu, Peyo Serviel multiplie les projets. Préparer une tournée, un nouvel album entièrement autoproduit. Et pour plus de liberté, il a créé aussi son site Internet et son label. Pour lui, mais également pour de jeunes artistes de la scène basque. Quand je dis qu'on est en train de mettre en place de nouvelles choses, c'est que les maisons disent qu'il faut trouver d'autres manières de travailler. Donc la création de le label, c'est d'être plus autonome par rapport à ça. Et c'est aussi de travailler via Internet. Donc là, sur de la distribution d'artistes, travailler sur la vente de disques. D'ici mai prochain, Peyo Serviel aura donc mis en ligne son nouvel album. Le premier d'une trilogie auquel plusieurs chanteurs du Pays basque doivent participer. Un projet entamé avant son incarcération. Certaines chansons comme celle-ci ont donc été écrites en prison. Depuis qu'il a retrouvé sa musique et ce pays qu'il aime tant, Peyo Serviel s'est reconstruit peu à peu. Mais cette période douloureuse restera malgré tout comme une balafre dans la vie et la carrière du chanteur qui garde aussi en tête la perspective de son procès en 2008. Tant pis, c'est 16 mois de coups, ça en sera d'autres. Il y en a d'autres qui continuent. Non, non, je ne regrette rien. Je ne regrette absolument rien. Je ne regrette rien. Rien du tout. La 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 Merci.